Bonjour à tous, bienvenue sur la méditation du matin. Me voilà déjà dans ma jolie salle, là, avec ce magnifique ciel bleu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez pouvoir rester à cette méditation. Pour la plupart, vous adorez le travail de Jonathan Lehmann. Bonjour, l'homme-vie. Donc, j'espère que vous allez rester. Pour ceux qui n'étaient pas là les autres jours, c'est sur un stage d'initiation, donc avec Jonathan Lehmann. Bonjour, Carla. Voilà, Pinoche qui arrive. Bonjour, Marie. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait les premiers pas. C'est d'ailleurs, je les ai laissés. Oh, merci, la fille. Merci beaucoup, merci. Et comme les commentaires étaient vraiment intéressants, c'est que souvent, je ne les laisse pas longtemps, parce qu'après, c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent penser que je ne fais que de la méditation. Alors que je peux vous dire que j'ai des courbatures de mon cours d'hier soir avec le cercle assez sympathique. Coucou, Karine. Et donc, du coup, mais il y avait tellement de commentaires intéressants à chaque fois sous les méditations avec Jonathan Lehmann que pour l'instant, je les ai laissés. Donc, vous pouvez le reprendre, si jamais, depuis le début, autant sur YouTube en ouvert aussi, parce que c'est quelque chose qui est offert, qui est gratuit sur son application. Donc, je le laisse toujours en ouvert quand c'est comme ça. Donc, sur Instagram et sur YouTube. Et donc, nous avons déjà fait ensemble les premiers pas, l'ici et maintenant, la respiration magique, les affirmations bienveillantes. Et aujourd'hui, nous allons faire l'amour de soi et des autres. C'est un beau programme, je trouve. Donc, j'espère que vous allez rester. J'attends juste quelques instants que les gens voient que le live a commencé. Et donc, si jamais vous avez, avant que je mette la vidéo, la méditation en route, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Par rapport à hier soir, s'il y a des gens qui sont intéressés, on a décidé, donc, après le live, donc, on a échangé sur YouTube. C'est pour ça que je vous disais que plutôt qu'une application, je préfère YouTube pour vous enseigner. Brigitte, bonjour. Bonjour, Brigitte. Enseigner ce que je sais faire. Et donc, du coup, on a échangé pas mal. Alors, bonjour Amira. On a échangé presque autant que le matin. On peut dire autant. Parce que le live, je crois qu'il a duré... On a beaucoup travaillé. On a fait au moins une heure de cours. Au moins. Mais on a discuté pas mal de temps. Parce que le live a duré plus d'une heure et demie. Et donc, on a échangé. On a décidé avec Émilie, avec Mireille, qui sont souvent là le matin, avec Laetitia-Marie Galante, avec Sabrina. On a décidé de faire un groupe. Enfin, j'ai proposé. Ils ont adhéré. Bonjour Brigitte. On a décidé de faire un groupe WhatsApp. Donc, j'ai commencé. Merci pour les cœurs. On a commencé à faire un groupe WhatsApp par rapport à la méthode Franklin. Et donc, ils ont acheté le livre. Donc, Mireille nous disait hier que le livre Pelvic Power, c'est 17 euros à la FNAC. Et donc, on fera des lives par rapport à cette lecture. Et donc, je peux vous dire que c'est encore mieux que parfois en réel. Parce que, au club, les gens viennent, mais n'ont jamais proposé d'aller aussi loin dans la méthode Franklin. Merci pour les cœurs. Et en fait, le côté intéressant, c'est qu'elles achètent le livre. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est tellement passionnante, mais assez fastidieuse. Et donc, le fait qu'ils aient le livre avec elles, on va pouvoir avancer comme ça ensemble, revoir. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, il me faudra juste votre numéro de téléphone pour que je vous mette dans le groupe WhatsApp. Et on fera ça, donc, au niveau 3, après les lives de ma chaîne YouTube. Voilà. Ah ben, Mireille, tiens, qui arrive ? T'as vu, je t'ai mis dans le groupe WhatsApp, Mireille. Et donc, je pense que ça va être hyper intéressant parce que c'est une méthode. Enfin, moi, ça a transformé ma façon d'enseigner. Ça m'a fait tellement comprendre de choses par rapport au corps. Voilà. Donc, je suis tellement contente qu'il y ait eu cette demande que les filles aient eu envie d'acheter le livre, déjà, et puis de se plonger dedans parce que c'est pas facile, facile. Quand on... Bonjour, Kali. C'est Anne. Bonjour, Anne. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment top. Et résultat, que je n'avais jamais eu quand je vois les gens en vrai. Voilà. Donc, c'est vraiment chiant. Lovie, qu'est-ce que la méthode franclin, pardon, pour l'orthographe ? Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, Lovie. Lovie, c'est vraiment ce que j'enseigne moi maintenant. C'est quand je parle des balles franclins, ma méthode avec les balles oranges où je parle souvent story. T'as quelques notions sur Instagram et c'est un Suisse allemand qui parle donc du plancher pelvien et que le centre de notre corps, c'est le périnée. Et donc, toutes les... Il y a déjà Madame de Gasquet, merci pour les cœurs, qui fait un travail énorme. Mais Franklin va encore plus loin. Bon, c'est parfois perché. J'en ai parlé quand j'ai fait mes deux derniers lives sur la fatigue et sur les énergies sexuelles. Mais on peut mettre la méthode Franklin, mais vraiment dans tous les sujets. Et bon, j'ai au fran. et c'est un livre dont on parle des balles oranges. J'ai une faible technique de travail, technique de détente, des fois juste en posant les mains. Mais c'est juste... Tu ne peux pas rester, Anne. C'est juste un petit coucou. J'ai commencé le livre. Ah, tu as commandé. Moi, je te rajoute dans le livre. Le livre également. Hâte de découvrir. Ok, Anne. Merci pour le petit coucou. Bisous. Et je te rajoute après dans le groupe WhatsApp. Mireille, coucou Isa. Bonjour à tous. Oui, je viens de voir que tu fais partie du groupe Franklin. Tu me diras en quoi consiste plus tard. C'est juste hier soir après le live. Tu verras si tu écoutes la fin du live, Mireille. On a décidé de faire un petit groupe comme je sais que toi, tu as acheté le bouquin. Donc, pour faire des lives par rapport au bouquin et à cette méthode Franklin. Bisous, bisous. Et en fait, c'est vrai que j'en parle dans tous les cours, mais certaines personnes avaient... Parce que, tu sais, le livre, il est quand même assez fastidieux, on va dire. Bon, je n'aime pas trop ce terme, mais ça va assez loin. Et c'est vrai que quelqu'un qui arriverait comme ça, si j'ouvre un live, et même en cours, je n'ai jamais osé aller trop loin parce qu'il y a des gens, comme le groupe est en train de se faire, je ne vais pas pouvoir rester. J'ai un rendez-vous à 9h15. Belle méditation à toutes. Bisous, Kali. Bon cours. Merci beaucoup pour le passage et le petit bonjour. et donc, elle va loin. Donc, quelqu'un qui, tout d'un coup, arriverait dans un cours en présentiel, comme d'habitude, ou sur un live, pourrait se dire, bon, c'est un peu lourd pour moi parce qu'il y a des énergies, il y a le travail des mains. Et donc, si on n'a pas déjà quelques petites notions à la base, ça peut paraître... On peut très bien arriver à se mettre... Que ce soit difficile de suivre le cours. Et donc, le fait que, justement, les gens s'intéressent tellement à cette méthode-là comme moi, j'en suis passionnée, eh bien, on va pouvoir avancer. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le groupe WhatsApp que j'ouvrirai le live au niveau 3 mais que les gens sachent, voilà, que ce sera un petit peu plus compliqué si je peux dire que d'habitude. Mais ça va être tellement passionnant. Et d'ailleurs, j'avais été étonnée de... à la fin du live sur les énergies sexuelles ou justement, les placements des mains sur le bassin, vos réactions qui avaient été déjà aussi importantes et vous aviez déjà eu un tel ressenti. Donc ça, je trouvais ça déjà assez fabuleux. Voilà. Donc voilà pour ce petit groupe WhatsApp. Et peut-être qu'on fera d'ailleurs un live en plus des autres de la semaine. Là, Fifi, j'aurais voulu rester, mes boulots obligent, j'ai beaucoup de contenu toujours, bonne méditation. Oh, merci, mais c'est déjà super, vous êtes trop cool, les filles, de passer, nous faire un petit coucou puis j'espère que vous le re-entendrez après et vous nous laissez un message. Salut les filles ! Hier, je n'ai pas pu faire le live de 18h, donc voilà, tu vas le refaire et on a plein de courbatures. Pouvez-vous m'ajouter dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît, quel est le nom du livre à acheter ? Car là, donc le livre, c'est La méthode Franklin Pelvic Power. Si j'arrive à trouver là, comme ça, je vous remonte le livre, je prends de n'importe quel... Vous trouvez ça, donc Mireille l'avait fait Bal-Franclin, Bal-Franclin, je vais mettre livre, comme ça, vous voyez, ce qui est une nouvelle édition, là, et que vous voyez, si je repère vite, images, hop, voilà, Ah non, c'est ce qu'ils mettent... Ah, Franklin, la tortue ! Je vais mettre Pelvic Power, livre, hop, comme ça, je vous montre l'image. Et donc, c'est sur la FNAC, c'est 17 euros. Là, hop, voilà, parce que là, j'avais la tortue. Alors, moi, c'est mon visuel, il était comme ça encore. Attendez, image que j'arrive à vous la voir en grand, c'est un peu lent, je suis au club, et à chaque fois, c'est lent. Voilà. Allez, accepté, fermé. Alors, ça peut être ce visuel-là, mais le nouveau livre sur c'est 19 machins, là, je ne sais pas sur quoi c'est, 17 euros sur la FNAC, il y a deux éditions. Et voilà, ça, moi, c'est ce que j'ai, et il y a une nouvelle édition. Bon, ça doit être sensiblement pareil, mais voilà, 17 euros, il ne faut pas mettre plus, que je vois des fois, là, ça monte à 45, 41, non, la FNAC, 17 euros, c'est parfait. Et moi, je vais peut-être regarder, et le mien, il est déjà tellement usé, peut-être que je le rachèterai, pour voir, peut-être comparer les éditions, comme vous, vous aurez l'autre, je vais peut-être faire ça, qu'on soit bien homogène. Merci, Karine, pour cet éclaircissement. Voilà, donc, alors au début, vous voyez l'image, alors, moi, ça fait longtemps que je l'étudie, et une fois, j'étais en vacances, trois jours, avec mes enfants, avec mes garçons. Et donc, à la plage, je lisais ça, et je découvrais ce livre. Alors, et en fait, les garçons me disaient, tu pourrais cacher la couverture, là, parce que franchement, elle dit, quand tu lis ça, c'est un petit peu tendancieux, les gens qui regardent ce que tu lis, ça ne le fait pas. Voilà, parce que, voilà. Donc, voilà. Donc, après, je coupais, je oubliais le livre en deux, comme ça, pour les gens qui étaient. Et donc, si vous voulez faire partie du groupe, par contre, les filles, ça y est sur WhatsApp, donc, les filles que j'ai déjà envoyées, j'ai leur numéro, il faudra juste m'envoyer en privé votre numéro, parce que sinon, je ne pourrais pas vous rajouter dans le groupe WhatsApp. Et donc, il faudra acheter le livre, et être au niveau droit de la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Bon, c'est parti. On fait l'amour de soi, et des autres. Donc, avec Jonathan Lehmann. Je vous souhaite une belle méditation, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vous dis juste... Oh là là ! Attendez. Hum hum hum. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ? Stage d'initiation, l'amour de soi. J'ai l'impression déjà... Oh là là ! La connexion, elle n'est pas bonne du tout. Aïe, 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 aïe. Ça ne vient pas. C'est le problème ici. Hum hum. Débuter le stage. Non, on ne peut pas débuter le stage, on veut faire aujourd'hui. Sinon, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'aille le chercher. Ça coupera momentanément le live. Et il faudra que j'aille le chercher sur l'autre téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le couper. Hop. Pourtant là... Ah oui, ça fonctionne. Pourquoi ça ne marche pas ? Je le prends comme tous les matins à la maison. Il me dit bonjour, j'ai recours. Voilà. Ça me dit un bon. Donc, commencer la séance l'amour de soi et des autres. Donc, ça se présente comme ça. J'ai envoyé en fait le message à Love in the air avec John. J'ai coupé. Là, ça coupe. Ça coupe, ça coupe. Est-ce que ça coupe chez tout le monde ou est-ce que ça coupe juste chez Justine qui, j'espère, n'a plus de problème d'électricité, ma Justine. J'ai oublié de t'envoyer un message après hier. Love in the air avec John. Ah oui. Oui, carité, je comprends. Il faut que ça monte à mon cerveau. Donc, l'amour, ça coupe. Chez vous, ça coupe ou c'est bon chez vous ? C'est comment ? Salut Maletti, salut Amina. Ça coupe pas, Mira ? Donc, ma pauvre Justine, c'est chez toi. Karine, OK. Donc, chez nous, tout va bien. Mais c'est vrai qu'en étant au club, j'aurais pu prévoir de me mettre, de couper le wifi, ce qui n'est vraiment pas terrible ici au club. C'est parti ? Vous êtes prêts ? Allez. Bonjour. On dit que le mental est un merveilleux outil mais que c'est un terrible maître. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de moments où on se laisse embarquer par des pensées du mental qui ne sont pas nécessairement utiles pour nous, qui peuvent même être nocives, comme quand, par exemple, on ressent de la colère ou du stress. C'est un moment où on est identifié à notre mental. Je suis mon mental. Mais il y a d'autres moments où je suis capable de regarder mon mental et de m'en servir d'une façon qui va être utile, comme quand, par exemple, je crée des pensées de bonheur pour moi, pour les autres, que j'arrive à avoir des pensées de créativité. Et ça, c'est des moments où, en fait, le mental est un objet où je me suis désidentifié du mental. Imagine que je te demande de te concentrer sur ta respiration et sur la température de l'air qui entre et qui sort de tes narines. Au début, tu vas réussir à te concentrer sur la température de l'air. Tu vas être dans l'instant présent. Mais vu que le mental est compulsif, irrémédiablement, tu vas te mettre à penser. Et puis, un moment plus tard, tu vas te rendre compte que tu penses et tu vas dire, ah non, là, je suis en train de méditer et tu vas ramener ton attention à la température de l'air à l'ici et maintenant. Ce moment-là où tu penses sans t'en rendre compte, c'est un moment où tu es identifié à ton mental, c'est un moment où le mental est le sujet de ta vie. Mais le moment où tu te rends compte que tu es en train de penser et où tu ramènes ton attention à l'instant présent, c'est un moment où tu arrives à te désidentifier de ton mental et tu arrives à véritablement en faire un objet. Et plus tu pratiques la méditation, plus tu vas renforcer ton attention et ta capacité justement à décoller ta conscience, à décoller ton attention de ton mental pour réussir à l'observer et pour réussir à filtrer les pensées qui vont être inutiles dans ta vie et les pensées qui vont t'apporter du bonheur. Alors, je te félicite pour ta détermination et je t'encourage à continuer et je te dis à tout de suite pour ton cinquième jour de méditation. Bonjour et bienvenue à ton cinquième jour de méditation. On continue notre exploration de différentes techniques de méditation en allant aujourd'hui du côté de la pratique dite de méta qui est une technique de visualisation pendant laquelle on envoie de l'amour à soi-même et à son entourage. C'est une technique ancestrale qui permet d'ouvrir le cœur mais aussi surprenamment dont les bienfaits sur la concentration et la maîtrise de l'attention ont été prouvés scientifiquement. Trouve une position assise dans laquelle tu te sens à la fois alerte et relâché pour être vigilant tout en étant confortable. Ferme les yeux afin de minimiser les distractions et d'observer ton mental et ton corps. tu es doucement et naturellement par le nez ta respiration se passe automatiquement tu n'as rien d'autre à faire que de l'observer devient totalement immobile. Seul l'air qui entre et sort de toi fait bouger ton corps. choisis une cible mouvante pour ancrer ton attention durant cette méditation peut-être la température de l'air qui entre et sort ou bien le mouvement de ton torse et de ton ventre. Si pendant la méditation tu te perds dans des pensées c'est normal et c'est pas grave quand tu le remarques ramène calmement ton attention à la cible mouvante que tu auras choisie. Maintenant fais un tour d'horizon de ce qu'il se passe dans ton expérience ici et maintenant. Les différents sons autour de toi la sensation de contact de ta peau contre tes vêtements et de ton corps contre la surface sur laquelle tu es assis. Observe aussi si tu ressens une humeur particulière aujourd'hui et si elle a une empreinte spécifique dans le corps. sans forcer et juste en observant l'air qui entre et sort tâche maintenant de ralentir ta respiration comme s'il n'y avait plus qu'un mince fil d'air qui entrait et sortait de tes narines. Maintenant en partant du haut de la tête et en finissant au bout de tes orteils observe les sensations à la surface et à l'intérieur de ton corps. Si tu détectes des sensations plus fortes à certains endroits repasse ton attention un peu plus doucement dessus et vois si elles sont liées à une ou plusieurs émotions particulières aujourd'hui. Imagine que tu as un super pouvoir tu peux faire jaillir de ton cœur une lumière magique et bienveillante une lumière pure et blanche qui apporte de l'amour et de la joie à toute personne qu'elle touche maintenant en te servant de ton cœur de cette lumière essaye de t'envoyer tout l'amour que tu peux et imagine que cette lumière vient t'envelopper et tout en continuant à visualiser cette lumière qui vient t'envelopper souhaites-toi silencieusement que je sois heureux que je sois en bonne santé maintenant serre-toi de cette lumière pour faire en sorte qu'elle recouvre une personne qui t'est chère une personne dont le bonheur te tient particulièrement à cœur et avec cette lumière qui émane de ton cœur ici et maintenant envoie-lui tout l'amour que tu peux et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent enfin serre-toi de cette lumière pour faire en sorte qu'elle recouvre une personne neutre c'est-à-dire une personne que tu croises de temps en temps mais pour qui tu n'éprouves pas de forts sentiments tels qu'un employé dans un magasin que tu fréquentes ou un collègue et ici et maintenant avec cette lumière essaye d'envoyer à cette personne tout l'amour que tu peux et tout en continuant à visualiser que cette lumière recouvre cette personne souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux que tu sois en bonne santé et que tes rêves et que tes rêves se réalisent et avant de terminer la méditation encore une fois essaye de ressentir ton humeur du moment comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps, et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. J'espère que cette méditation t'a été agréable. Et je te dis à demain pour ton sixième jour de méditation. Et bien voilà, pour cette jolie méditation, je vous ai fait tomber deux fois, parce que je voulais vous faire profiter du ciel bleu de Lorraine. Et je pense qu'avec, vous voyez, c'est joli, avec les, merci pour les queurs, merci Karine, avec les vibrations et la bafle, comme je n'avais pas pris le support, parce que le support ce matin, c'est un roller, un roller d'automassage, et je n'avais pas pris le petit support en bois. Merci Amira. Donc avec les vibrations sur le nom de la bafle, ça faisait tomber le téléphone. Bonjour Dalia, bonjour Zaza. La violence des chutes, moi j'ai eu peur. Alors, t'as eu peur Karine ? Oh, t'as eu ? Merci Sarah. C'est pour tester votre force de concentration. J'ai fait ça. Non, pas du tout. Je vous souhaite une bonne journée. Je file en réunion, complètement détendue. Ah, cool Lovevi, c'est tout, c'est cool. Merci mon Amina. Bonne réunion Lovevi. Et ouais, c'était pour voir si vraiment... Non, j'ai penché un peu le téléphone, vous savez pourquoi ? Ceux qui regardent, on voit un petit peu le ciel bleu, ça fait du bien aux yeux. Mais voilà, l'idée vous a fait dégringoler. Alors après, j'ai mis un peu moins, mais voilà. Donc demain matin, je reviens ici, il faut que je pense à prendre mon petit support en bois, comme ça, ça penche bien, comme ça, vous profiterez bien du ciel bleu. Enfin, j'espère qu'il sera bleu aussi. Merci Karine. Ouais, ça fait du bien. Et puis, comme ça, ça tombera plus. Ça vous aurait pu... Bon, aussi, vous avez vu deux fois, j'ai sursauté. Voilà. Merci Fran. Voilà, voilà. Donc je pense que c'était vraiment une très jolie méditation. Donc Mireille, je ne suis pas perturbée. Bonne journée à tous. Je ne me suis pas... Ah, ça c'est bien Mireille. Bravo. Parce que la petite chute là, c'était pas évident. Bravo Mireille. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, des fois, après, justement, notre capacité. Une fois, merci pour les... Magnifique ce ciel. C'est beau, hein ? Je vous remontre un petit coup. Parce que j'ai encore frais. C'est pour ça que vous entendez, vous voyez ? C'est trop beau, hein ? On se couche comme ça, vous voyez, par terre. Hop, je couche à côté de moi. C'est beau, hein ? Il fait encore un petit peu frais. Mais bon, vous voyez, quand on arrive ici, dans le temps normal, quand c'est ouvert, il y a un petit peu plus d'animation. Même quand on est fatigué, ça vaut le coup de se poser là. Mireille connaît ça. L'est-il aussi ? Merci, magnifique ce ciel. Merci, bien, Isa. Il n'y a rien à Mireille. Je n'ai pas eu beaucoup de pensées qui m'ont distraite. Je suis comme contente d'avoir pu entrer presque pleinement en méditation. Ben, bravo, Marie. C'est bien, ça. Et vous verrez. Et puis après, c'est vrai qu'en avançant, il y a des jours où on nous pensait... T'as le même ciel que... Ah ben oui, Mireille. On est tout pareil, on est assez proche. Mais il y a des jours où on a beaucoup plus de pensées que d'autres. C'est comme ça. Mais peut-être, petites arrivent, on arrive à les calmer plus rapidement et qu'elles reviennent moins, comme ça, des fois, très désagréablement, parfois. Mais parfois, c'est plus fort que nous. Et donc, je vous disais, quand même quand je suis fatiguée, vous voyez, quand vous commencez à... Demain, c'est 11h. Non, demain, c'est 9h aussi, Karine. Parce que là, tout le monde est là demain matin. Donc, du coup, celle que j'ai à 11h, je les viens normalement demain à 11h et pas à 9h. Et vous voyez, même si on est fatiguée, enfin, on arrive ici, on se dit, c'est quand même une chance de travailler là. Donc, ça va. Après, la fatigue, elle passe. Amina, merci de nous faire part. Je t'agis de ta belle salle. Très beau ciel et très belle côte. Oh, merci, mon Amina. Dessi, merci infiniment pour cette belle méditation. Merci, Dessi. Et donc, n'hésitez pas à les reprendre. Et puis, n'oubliez pas, Carla, merci beaucoup pour cette méditation formidable. Merci, Carla. N'hésitez pas à dédier votre méditation à quelqu'un ou à tous les êtres sans exception, comme nous dirait Mathieu Ricard ou Charles Adstein. Voilà. Que notre méditation ne s'arrête pas là, mais qu'elle poursuive son chemin pour rendre ce monde un petit peu plus heureux. Voilà. Dessi que tous les gens, qui même au départ sont négatifs, deviennent un peu plus positifs. Voilà. Ok, les filles. Bon, ben, c'était cool d'être en votre présence. Amina, c'est très relaxant de s'allonger, de regarder. Ah oui, carrément. Tu te mets là, comme ça, sur les tatamis. En plus, je ne sais pas si vous connaissez le contact des tatamis. Mais on pourrait dormir dessus. C'est un peu comme... Pas vraiment des futons, mais voilà. Un peu. Et se poser comme ça, là-dessus. Et c'est juste un tout... Ce n'est pas vraiment trop dur. C'est dur en même temps. Se poser, regarder le ciel, c'est un moment de bonheur total, complètement. Et après, c'est vrai que cette salle-là, même des fois, quand c'est gris, c'est beau quand même. Vous voyez, l'environnement est beau. Donc, on va tout faire pour qu'elle reste ouverte, cette salle-là. Qu'on arrive à rester, qu'on retrouve tout le monde et qu'on se retrouve ensemble. Qu'on réorganise des stages chez l'Ethi, qu'on regarde plus dans le Var, qu'on organise des stages ici. Voilà, c'est vraiment top. Qu'on reprenne un petit peu des cycles normales. Mais ça va le faire, ça va revenir. Mais en attendant, comme ça, je vous fais partager. Bonne journée, Brigitte. Bonne journée. Je vous embrasse bien fort. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez faire Amina, je te dédier à toi et les Zinzins et à toutes les personnes qui ont besoin de sérénité. Merci, mon Amina. C'est une très belle dédicace. Voilà, pour aider les gens qui sont un petit peu tendus et qui pourraient devenir méchants. On va les aider. Karine, quelle meilleure façon de débuter une grosse journée. Merci, Isa, pour ta gentillesse et généreuse. Joli partage et chouette début de journée. Merci beaucoup, Karine. Merci, moi, Karine. Oui, c'est trop chouette de commencer avec vous. Merci beaucoup, Isa. J'ai dédicacé ma méditation à quelqu'un qui avait me suis un peu... Je suis affouillée. Ah, ben, t'as bien fait, Letty. T'as bien fait. T'as vraiment bien fait. C'est... Voilà. C'est la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs, Letty, il ne faut pas que j'oublie de rassembler les noms pour voir éventuellement si tout rouvre, comment on peut faire pour commencer à organiser nos stages. Ou au moins que je te donne des dates auxquelles les gens peuvent le plus venir. Voilà. J'ai noté tout ça sur une petite feuille. Il faut que je rassemble et que je te le dise tout ça. Super, Laetitia. Ah, ouais, 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 ouais. Notre, Letty, elle est top parce que ça va être bien pour un tas de choses. C'est bien. Et puis, c'est top que je l'ai dans ma vie. Vraiment. OK, les filles. Bon, alors, donc, si vous voulez faire partie du groupe WhatsApp, vous me direz. Il faudra juste donc m'envoyer vos numéros. Sinon, sur WhatsApp, je ne pense pas que je puisse vous rajouter, même avec l'adresse mail. Juste le numéro. Mais bon, ça, je ne le donne à personne. Merci d'où vient. Je l'ai dit, voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Et puis, on met petit à petit tout ça en place. Bonne journée, Dési. Bonne journée à tous les uns. Exactement. Donc, je vais écrire le petit texte. Je vais enregistrer. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Faites du sport. Je vais essayer de vous préparer une petite vidéo. Et je me suis dit, parce que des fois... Alors, je vais vous poser peut-être la question en... Comment ? Je vais y arriver en story. Sur quel thème. Mais je me suis dit, merci pour les cœurs. Peut-être que je vais décrocher certaines choses du body balance. Et vous en faire... Et notamment, il y a une chorégraphie que je trouve qui est une très jolie salutation au soleil. Et qui est bien rythmée comme ça. D'ailleurs, je l'ai fait apprendre dans les zooms. On peut bien respirer dessus en le pratiquant. Donc, peut-être que je vais vous l'enregistrer. Vous le mettre en courte vidéo. Et puis, vous sortir comme ça quelques petites choses du... Et puis, donc, belle journée, Marie. Belle journée. Et merci pour les cœurs. Et donc, je vais vous mettre... Donc, je pense que je vais enregistrer ça vite fait aujourd'hui. Parce qu'après, il faut que je file. Après mes zooms. Donc, j'aurai peut-être le temps d'enregistrer ce que ça ne dure pas longtemps. Et puis, sinon, je vais vous mettre sur un petit sticker. Quel thème vous voudriez pour une courte vidéo ? Voilà. Et j'espère que vous allez me répondre beaucoup. Ouais. Voilà. Merci pour les cœurs. Bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis, à plus tard en message. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Fred. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501